Et bien bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver donc pour ce tirage qui concerne les énergies du lundi 23 mars 2020. Alors nous allons tout de suite commencer avec notre petite oracle de la forêt. Transformation, émerger de votre cocon avec beauté et grâce. Alors pour certains, il s'agit probablement d'une période où l'activité a été intense, probablement a dû demander à certains aussi de se mettre de côté, probablement pour des raisons privées, d'autres c'est pour le travail tout simplement. Et là, ce lundi, on vous demande de retourner dans le monde beaucoup plus ragaillardi, beaucoup plus optimiste. Pour certains qui se sont retrouvés comme dans une sorte de torpeur, et bien il est temps d'en sortir. Faites quelque chose de créatif, de positif de votre journée. Sortez de votre cocon avec beauté et grâce. Voilà, alors nous allons voir ce que nous dit notre oracle de la triade, en accord avec cette jolie phrase. Et bien voilà, effectivement, c'est la période des nouveaux commencements. Voilà, des résolutions ont été prises par certains. Certaines informations reçues récemment ont pu aussi donner comme une impulsion pour se mettre à faire les choses autrement à partir d'aujourd'hui. Alors, il y en a qui, je ne sais pas pourquoi, je sens les mathématiques. Je sens les mathématiques. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui parmi vous a décidé de créer un site, un site internet ou un blog avec probablement des vidéos, des choses comme ça, pour enseigner les mathématiques ou des choses dans les sciences. Ce serait plutôt des choses, à mon avis, pour les jeunes, mais il y a également beaucoup à faire pour tous les stades de l'éducation, bien entendu. Alors voilà, donc ça c'est une idée effectivement. Bon, moi je sens des mathématiques, peut-être parce que je suis attirée par l'équerre qui se trouve ici, là dans notre A. Mais de toute façon, avec l'alpha, on est au début de toute chose. Voilà, donc quelle que soit la discipline, si vous avez quelque chose que vous pouvez commencer à faire, et bien allez-y, c'est tout à fait valable et faisable. Alors, nous allons voir à présent un arcane mineur de notre petit oracle, pardon, de notre petit tarot de Marie-Hanson Roberts. Et là, je tire le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est une carte très très bonne à l'endroit. Elle équivaut, si vous voulez, à la carte de l'argent dans l'oracle Béline. Elle équivaut à tout ce qui parle d'abondance. Voilà, elle équivaut à une corne d'abondance. Donc, elle parle de réussite, en fait, de tout ce qui a été entrepris. Donc, tous les travaux entrepris apportent de l'argent et pas seulement des satisfactions sur le plan humain. Voilà, donc des satisfactions matérielles qui permettent aussi d'envisager de pouvoir agrandir son espace de vie éventuellement, et puis donc mieux faire vivre les siens. Grosso modo, on est dans cette énergie-là. Voilà. Alors, avec l'autre partie des cartes du même jeu, qui concerne un arcane majeur, cette fois-ci. Donc, ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice qui est l'équivalent de la mère de famille, d'une matriarche. L'impératrice qui, par définition, est là aussi pour soutenir l'empereur et donc pour aider par ses idées et par le verbe à éclairer, justement, les actions de l'empereur de façon générale. Et donc, qui est là, justement, pour aider probablement à utiliser vraiment bien tout ce dont on dispose pour pouvoir faire avancer des tas de projets, des projets de vie autant que des projets professionnels. Et puis, alors ici, nous allons voir avec notre jeu divinatoire de Yagel Didier, toujours pour cette journée. Donc, là, on va voir avec ce diable une notion de transformation. Alors, celui-ci, contrairement au diable du tarot de Marseille, a une séduction encore plus forte. Et aussi, il pourrait, si on ne fait pas attention, il pourrait servir un peu de tentateur, un peu comme la carte de la tentation dans l'oracle de la triade. Donc, là, en fait, il faut vraiment savoir où l'on va et ce que l'on veut faire de tout ce dont on dispose. Et vraiment, là, la bonne idée serait éventuellement de faire un plan, tout simplement, de voir les choses les plus raisonnables qui se profilent et qui sont réalisables à court et à moyen terme. Voilà, alors, je vais prendre un de nos jolis coquillages, voilà, pour déposer cette carte ici. Et puis, eh bien, non, je vais la poser, je vais la poser, oui, non, je vais continuer ainsi. Et puis, voilà, que je ne m'y perde pas. Donc, là, je vais prendre notre tarot arthurien, encore des lames majeures. Donc, un arcane majeur pour, voilà, donc, on retrouve notre homme endormi, notre seigneur endormi, qui équivaut ici, donc, au jugement dans le tarot en général, au karma aussi dans le tarot des sorcières. Donc, là, on a l'élévation de l'âme et le besoin de sortir régulièrement d'une forme de léthargie. Donc, on a, j'ai l'impression, chez quelqu'un, une phase de veille et une phase de sommeil qui sont bien équilibrées et ont tend vers l'équilibre, de façon à avoir un sommeil suffisamment récupérateur pour avoir toujours des idées qui vont plus loin, voilà. Alors, pour ceux qui se sont sentis, justement, dans une forme d'immobilisme à un moment donné, là, eh bien, il est vraiment temps aujourd'hui d'en sortir. Vous avez regagné pas mal d'énergie, visiblement. Alors, là, on va prendre un autre coquillage. Et cette fois-ci, on va terminer avec nos trois cartes du petit le normand. Donc, là, ça, c'est très bon parce que nous avons l'ours qui veille au grain, donc, qui est tout à fait en accord avec notre mineur et notre majeur, là, du tarot d'Hanson Roberts, où, là, en fait, on ne manque que de rien, on est rassuré et on rassure les siens sur le plan affectif autant que sur le plan matériel. Tout est bien dans ces cas-là. On recommence, pour certains, à avoir envie d'expansion, envie d'aller vers les autres, et puis, beaucoup d'envie encore de découverte, parce que là, on a quand même un voyageur au long cours qui regarde vers les étoiles avec son sextant, si c'est bien de ça dont il s'agit. Et, donc, pour moi, certains parmi vous vont vraiment être concentrés sur des mathématiques, des sciences, des choses comme cela, de toute façon. Voilà. Et ici, là, on a le livre. Alors, le livre, donc, certains iront retrouver certaines archives de façon à pouvoir continuer certaines études, tandis que d'autres vont peut-être recevoir une lettre, un colis, quelque chose qui devrait leur donner une nouvelle, mais qui ne concerne que, visiblement, d'après ce que je ressens. Voilà. Donc, une nouvelle, une découverte, quand même des cartes très rassurantes, très réchauffantes, très familiales. Voilà. C'est vraiment un très, très joli tirage. Alors, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, donc, pour cette journée du 23 mars. J'espère, donc, vous retrouver très bientôt, demain, pour notre direct, à partir de 7h30. Et puis, donc, bien, écoutez, si vous aimez, mettez-moi un pouce en l'air. Vous pouvez également partager sur vos réseaux sociaux ou avec vos amis proches, s'ils sont ouverts à la voyance. Et puis, donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis abonnez-vous. Voilà. Un petit commentaire, ne serait-ce que pour dire un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Eh bien, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501